What's going on guys ? Et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous apprendre, enfin en tout cas vous aider pour gérer votre personnel de votre base. Alors c'est extrêmement long, pas la vidéo mais le processus est long, chiant, pas évident du tout donc il va falloir passer quelques heures en fait pour gérer tout ça mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Alors si vous regardez votre personnel, vous savez comment ça marche, vous mettez du personnel dans certaines équipes et plus le personnel est important, donc le nombre, plus le nombre est gros et plus les gens sont bons dans ce qu'ils font et plus le grade augmente. Voilà, c'est tout simple, c'est comme The Phantom Pain, bon ça il n'y a pas de problème. Donc maintenant en fait c'est comment lire leur description. Donc on va prendre par exemple Dan, donc les personnages principaux en fait ont des descriptions assez détaillées qui vous disent en fait où les mettre. Bon, après bon, si vous n'avez pas compris que Mirandia était une infirmière et tout ça, bon, je ne peux rien faire pour vous. Mais en tout cas, si vous regardez par exemple Dan, donc Dan, historique d'emploi, c'est un scientifique de laboratoire. Donc laboratoire, je dirais, développement, ça peut être pas mal. Déjà ça nous donne une idée. Après, étant donné son CV impressionnant d'ingénieur de combat, Excel aurait dans tous les domaines liés au développement. Donc encore une fois, la description est très facile à lire et on la comprend directement. Mais ce qui est important, c'est la dernière ligne. Donc si on le met par exemple en équipe de développement, comme ce que je viens de faire, ça nous dit, sans être un acharné, obtiendrait de bons résultats. Donc il obtiendrait de bons résultats, mais c'est pas un acharné. Donc maintenant, si je le change et je le mets en équipe de provision, il a toujours scientifique de laboratoire, le CV c'est toujours le même, mais il y a écrit, peu d'ambition, obtiendrait des résultats médiocres. Donc voilà, et c'est ça, et c'est seulement ça qui est important. Donc en fait, chaque personnage, il va falloir les mettre dans des catégories, et voir s'ils sont enthousiastes, est-ce qu'ils aiment bien bosser là-dedans, et est-ce qu'ils bossent bien. C'est tout, c'est simplement ça. Et c'est un peu débile dans un sens, parce qu'en fait, vous vous retrouvez par exemple avec des équipes, où c'est que j'ai un alpiniste, un vétérinaire, un cuisinier, un fermier, en développement, voilà. Donc c'est pas vraiment leur boulot, j'ai même un plombier, c'est pas vraiment leur boulot, mais, ils ont un enthousiaste assez élevé pour ce type de boulot. Donc ce que vous allez vouloir faire, en fait, c'est renommer vos personnages. Donc par exemple, moi par exemple, cette personne, donc là, comme je l'ai pas mise dans une équipe, il n'y a rien, il n'y a pas de description. Donc si je le mets par exemple en équipe de développement, peu d'ambition, n'obtenez pas de très bons résultats, donc en gros il sert un peu à rien, il comble les trous en fait. Peu d'ambition, pas de très bons résultats, etc. Donc j'ai tout testé, et ça fait toujours la même chose. Donc cette personne est nulle, cette personne partira en équipe de sacrifice plus tard, que je montrerai. Maintenant, j'en ai récupéré quelques nouveaux, donc il y en a encore un peu qui sont en évaluation. Donc les évaluations, en fait, ça marche avec quelques jours de survie. Donc des fois 6, 7 jours le maximum, je pense. Certains, au bout de 5 jours, on a déjà leur compte rendu. Mais ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va prendre elle, c'est une tailleuse, donc frigide, peut-être qu'elle n'est pas un peu froide au lit. Et on la met dans l'équipe de développement. Et ça nous dit, sans être une acharnée, obtiendrait des résultats modestes. Ah, ça c'est bien, là on a du bon. Donc modeste, c'est pas mal. Provision, non, elle n'aime pas. Sans être acharnée, on a des résultats modestes. Parfait, alors, donc elle aime bien le développement, elle aime bien le médical, c'est très bien. Résultats médiocres, non. Elle aime bien aussi la défense. Et est-ce qu'elle aime l'exploration ? Elle aime aussi l'exploration. Donc cette personne-là, frigide, est bonne, et très intéressante. Donc bon, moi personnellement, je vais la mettre en développement, parce que j'ai besoin de développement. Donc frigide, vu que c'est pas vraiment un personnage très, 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 très rare, on va lui mettre modeste. Voilà. Donc elle a des résultats modestes. Donc c'est bien. Ça c'est un personnage supérieur, quand même. Assez rare. Alors maintenant nous avons le vétérinaire, donc on va faire exactement la même chose. Donc préfère, sans être un acharnée, on va mettre le résultat. Oh, modeste, encore une fois. Alors je dois dire que j'ai fait pas mal de farm de personnages, enfin de staff. Donc pour farmer le staff, c'est très simple. Ce que vous faites, c'est que vous voulez avoir des quêtes. Mais ça je pense que plus ou moins tout le monde le sait. Bon bah lui, il veut plus me parler, bon on va te faire foutre. Vous voulez avoir des quêtes, vous voulez parler aux gens. Donc par exemple là. Voilà, un conteneur est apparu, machin. Et des fois en fait, ils vont nous dire, animal détecté. De temps en temps, enfin je crois que je suis à 30, donc je pense pas que je peux avoir une quête qui apparaisse. Mais de temps en temps en fait, ça va nous dire, signal de détresse reçu. Et pour en fait, renouveler ces quêtes là, c'est tout simple, c'est tout con, il faut simplement dormir. Donc vous passez genre 24 heures comme ça, et vous allez voir que, vous avez des nouvelles quêtes. Alors des fois, il y en a plus que d'autres. Des fois, il y en a, voilà, il y en a une en plus. Si je repasse encore 24 heures, bon je vais pas le faire, parce que ça ne servirait un peu à rien. Je vais en avoir beaucoup plus, genre 5, 6, 7 des fois. Donc je conseille de faire ça, si vous voulez vraiment vous farmer intensivement, votre staff, et si vous en avez besoin. Et donc du coup, on en était où ? On était avec notre vétérinaire, donc Modeste aussi par là. Si on le met en médical, Modeste, très bien. Médiocre. Acharné, obtenir des résultats Modeste, c'est bien. Et Modeste. Lui, il est bien dans beaucoup de choses. Donc par exemple, je vais le mettre aussi en développement. Voilà, tout simplement. On va lui mettre Modeste. Après, si vous aimez pas changer les noms, bon bah c'est juste le début, c'est juste le début pour vous aider un peu, mais après vous allez avoir des meilleurs personnages. Si vous voyez qu'ils sont bons, bah laissez leur nom, leur nickname si vous aimez. On a une nutritionniste. Lui, il est toujours en évaluation. Nutritionniste, alors voyons. Peu d'ambition, résultat médiocre. Modeste. On a encore une Modeste, c'est bien, c'est cool. Voilà, développement médiocre. Médiocre. Peu d'ambition, nous n'aurions pas de très bons résultats. Alors je pense que personnellement, alors c'est un peu un choix personnel on va dire, c'est que des personnages en fait nous donnent, nous disent résultats médiocres, et après nous disent aussi pas de très bons résultats. Alors je pense que pas de très bons résultats, c'est moins bien que résultats médiocres, je dirais, parce que ce sont des résultats positifs, mais pas vraiment bons. Enfin, pas dans le sens pas vraiment bon, mais dans le sens aussi que c'est pas très haut, c'est pas des super résultats, mais on a des résultats positifs. Alors que disant pas de très bons résultats, je pense que c'est le pire que ce que vous pouvez trouver en fait. Mais après, voilà, il faut savoir lire entre les lignes, et surtout c'est par rapport à la traduction en fait. C'est ça qui est important. Donc Modeste, est-ce que dans le développement tu es Modeste ? Non, c'est médiocre. Donc on ne va pas te mettre en demande, on va mettre Provision. Voilà, Modeste. Alors, Modeste, voilà, très bien. Donc après, il y a des personnages en fait, qui peuvent être un peu mix, c'est-à-dire que, bon, là il y a écrit peu d'ambition, obtiendra des résultats médiocres. Mais des fois, il y en a qui ont, par exemple, ils sont heureux, ils ont de l'ambition, mais n'obtiendraient pas de très bons résultats. Donc en fait, c'est exactement pareil que s'ils avaient peu d'ambition. L'ambition, ce n'est pas très très important, c'est plutôt en fait les résultats qu'on veut voir. Après, l'ambition, c'est en deuxième en fait, on va dire. Donc lui, il est toujours en évaluation, donc normalement, on ne va pas pouvoir voir, voilà, il est toujours en évaluation. Donc on le met en pas d'assignement. Alors, lui, on a un nutritionniste. Médiocre. Pas de très bons résultats. Médiocre. Est-ce que c'est toujours le même que je suis en train de changer ? Ouais, c'est un nutritionniste, résultat médiocre. Voilà. Pas de très bons résultats. Bon, lui, c'est un médiocre. Alors, j'en ai pas mal déjà des médiocres, on pouvait voir, je les ai tous renommés médiocres en fait. Donc lui, c'est aussi un médiocre, son maximum, c'est médiocre. Voilà, c'est pas super... Ah, merde. Pourquoi tu ne veux pas m'afficher le... Voilà. Donc, j'en ai pas mal déjà. C'est pas vraiment intéressant. Donc ceux-là, je pense que... Bon, il y a pire, il y a les nuls, comme je disais, les nuls, ce sont en fait, pas de très bons résultats, mais partout. Partout. Donc eux, ils vont être sacrifiés plus tard. Donc on va même le placer en exploration. Après, il nous reste qui ? Ils sont deux en évaluation. Donc ça, c'est pas... On verra ça plus tard. Donc après, une fois que vous avez fait ce... cette chose-là, de faire un peu le tri avec vos gens. Donc là, pas de très bons résultats. Par exemple, lui aussi, il pourrait aller... lui pourrait aller aussi en excursion et ne plus jamais en revenir. Ça serait intéressant. Après, bien sûr, je ne vous dis pas de faire ça avec tout le monde parce qu'il vous faut quand même des gens à la base. Il ne faut pas être fou non plus. Il faut quand même que votre base tourne parce que sinon, les gens vont commencer à crever. Donc ce que vous faites... Vous faites une équipe sacrifice. Vous faites une équipe sacrifice et vous prenez les gens qui ne sont pas bons. Par exemple, c'est pas mal ça. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir trouver un quatrième ? Parce que ce serait un peu bête de gâcher notre temps comme ça. Il faut bien trouver un petit quatrième. Voilà, le nul. Le nul. Tu vas en exploration avec tes potes. Alors dans la Mother Base, dans The Phantom Pain, on pouvait en fait virer les gens. On pouvait. Pour le moment, on ne peut pas. Pour le moment, on ne peut pas. La seule façon de faire, c'est d'aller les faire se suicider, quoi, en gros. Donc, est-ce que plus tard, Konami décidera de mettre cette... Voilà, 3% en 20 minutes. C'est parfait. De rajouter cette option. Ça serait vraiment bien parce qu'en fait, vos personnages vont continuer à revenir. Des fois, ils vont revenir blessés, tout ça. En gros, il va falloir les envoyer 2, 3, 4 fois. Donc, ça fait en fait 4 fois 20 minutes. C'est un peu chiant. Pour que, un jour ou l'autre, ils ne reviennent pas du tout. En fait, voilà. C'est ça notre but du jeu. C'est qu'on veut qu'ils ne reviennent pas du tout. Voilà. Après, je sais qu'il y a des staffs, des membres du staff, en fait, qui sont très rares avec des habilités en plus, mais qui sont plus ou moins cachées. J'ai par exemple des personnages, en fait, si vous regardez leur HP, des fois, ils ont beaucoup plus de HP. Donc, par exemple, nous avons lui, il a 7500 HP, 8000 HP, etc. Ce sont des personnages, en fait, avec des caractéristiques un peu plus élevées que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont très bons non plus. Par exemple, lui, il a 7000 HP, bon, il a des résultats médiocres. Donc, lui aussi, c'est pas... voilà, ça ne veut pas tout dire. Mais, qu'est-ce qu'elle fait en exploration ? Mais voilà, c'est ça, il faut voir un peu les choses, il faut un peu les tester. Après, vous avez des personnages, même des personnages un peu spéciaux. Par exemple, lui, c'est un ancien de Karon Corpse. Ça ne veut pas vraiment dire qu'il soit bon quelque part. En tout cas, en équipe d'exploration, il est parti pendant 5 jours, donc je verrai quand il rentrera. Mais sinon, il partira en sacrifice. Après, pour ce qui est des manuels que vous pouvez donner à vos personnages, ça va augmenter leur stat dans différentes catégories. Mais, encore une fois, si les personnages ont peu d'ambition et, en gros, n'aiment pas ce qu'ils font, même augmenter, genre, mettre 50 manuels dans une stat, ça ne va rien faire du tout. Ça ne va pas les augmenter du tout. Donc, voilà. Par exemple, elle, elle n'a pas de très bons résultats alors que je lui ai déjà mis un livre d'exploration. Elle a déjà plus. Donc, voilà, ça, c'était un peu du gâchis. Elle partira sûrement en sacrifice aussi. En gros, on va pouvoir invoquer Cachulu très très rapidement parce qu'avec tous ces sacrifices qu'on fait, ça fait quand même pas mal. Donc, ça sera à peu près tout. Après, il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire par rapport à vos personnages. Si vous vous rappelez, il y avait le moral dans The Phantom Pain et pour augmenter le moral des personnages, en fait, il fallait marcher vers eux. Donc, déjà, ça augmentait le moral en leur parlant parce qu'ils vous disaient quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, on va voir. Tu ne veux pas me parler, toi ? Tu ne veux pas me parler ? Non. Voilà. Voilà. Ils mettent un peu du temps. Même ça, c'est des personnages principaux, on s'en fout. Ça va ? Ça va, les plantes ? Parle-moi, connard. En gros, dans The Phantom Pain, vous deviez ou alors marcher vers eux ou alors vous les tapiez. Bon, ils étaient tous un peu masochistes mais c'est comme ça que vous augmentiez le moral de vos troupes. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si vous prenez un personnage avec un nom bien précis et que vous allez plusieurs fois vers lui et que vous lui parlez, vous allez voir que son quota heureux va augmenter. je ne trouvais pas mes mots donc j'ai dit mon quota heureux. Donc voilà, il faut faire ça tout simplement. C'est con, ça ne sert pas vraiment à grand chose mais vous pouvez faire ça. Donc voilà, de temps en temps ils vont vous parler. Voilà. Je n'ai jamais dit qu'ils allaient dire quelque chose d'intéressant mais c'est comme ça que ça marche. Tout simplement. Toi, t'es nouvelle. Toi, t'es nouvelle. Par contre, tu ne sais pas t'habiller mais t'es modeste. C'est bien. Donc voilà. Et bien sûr, plus vous faites ça parce que je dois avouer que moi je n'avais pas encore de soldat modeste, je viens juste de les récupérer. Oui, ça va, j'ai compris. Tais-toi ou tu vas te faire sacrifier. Plus vous le faites ça, plus vous essayez de renouveler en fait votre staff et plus vous allez avoir des personnages un peu plus de mieux en mieux on va dire avec des habiletés un peu spéciales etc. Donc ça, c'est intéressant de le faire. Mais encore une fois, la farm dure très longtemps parce qu'on ne peut pas virer les gens. C'est ça le problème. Donc par exemple, maintenant je regarde le camp. Alors après, vous avez un avantage. C'est ma dernière chose puis après on arrête. C'est que par exemple, j'étais à 30 et là je suis juste à 24 sur 30 en fait. Les 4 personnes que j'ai envoyées en exploration ne comptent plus dans les lits nécessaires en place en fait. Dans le nombre de la base. C'est comme s'ils n'étaient plus dans la base. Comme s'ils n'appartenaient plus à votre base. Donc envoyer des gens en exploration ça va vous permettre de débloquer le fait que vous allez encore avoir la possibilité de recevoir des signaux de détresse et pouvoir en farmer encore plus. Donc voilà. Il y a encore ça donc ça c'est pas mal encore une fois. C'est que voilà. Envoyer des explorations ça en fait ça crée des trous dans votre base donc vous pouvez quand même continuer à farmer des gens même si vous êtes à 30. Voilà. Parce que ces connards que j'ai envoyés vont sûrement revenir. Ils vont revenir avec des blessures mais on les renverra jusqu'à ce qu'ils se fassent bouffer par le seigneur des cendres. En tout cas ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude je pense ne pas voir oublier quelque chose mais bon comme d'habitude si vous pensez à autre chose si vous avez d'autres peut-être idées postez dans les commentaires et aussi évidemment avoir une base qui tourne bien c'est-à-dire les chiffres en bleu par exemple ressources de nourriture ressources médicales et d'eau bon moi d'eau c'est en rouge pour le moment il faut que je fixe ça. Ça ça va permettre aussi aux gens d'être heureux. Voilà. S'ils voient que la base tourne bien ils vont être heureux. Vous voyez que maintenant en fait mes mecs sont plutôt dans le rouge pourquoi ? En fait c'est parce que j'ai fait des sélections de personnes et j'en avais beaucoup moins j'en ai jarté au moins 6 ou 7 qui sont allées se faire sacrifier et la base commençait à tourner un peu au ralenti donc c'est pour ça que j'ai que C en médical et C en défense de camp et le reste c'est un peu de la merde donc c'est pour ça. Donc pensez à ça aussi garder tous les chiffres dans le bleu pour que tout le monde soit heureux donc plus ils sont heureux plus ils travaillent mieux et s'ils travaillent dans ce qu'ils aiment ils seront encore plus heureux de travailler et ils feront encore du meilleur boulot vous voyez ce que je veux dire c'est un cercle voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé en tout cas je vous retrouve la prochaine fois sur une autre vidéo peut-être de Survive on ne sera pas à la prochaine salut ciao ciao ciao